... A 50 ans, Philippe a dû cesser son activité professionnelle. Je faisais du rempaillage de chaises avant et physiquement je ne peux plus, donc je me suis mis en deuxième catégorie d'amérité. Il consacre désormais son temps à l'éducation de ses deux fils, mais du coup, ses ressources s'en sont retrouvées très amoindrées. Alors moi, personnellement, j'ai 500, 550 euros par mois. Si ma femme ne travaillait pas, on ne pourrait pas vivre. On vient. Des fois, c'est pas évident parce que c'est le conjoint qui me nourrit, qui me loge, je dirais, entre guillemets. Donc moi, je me sentirais plus à l'aise des fois dans le couple par rapport à avoir un salaire aussi. Bon, regarde, Edouard, ce qu'il y a à faire. Tu me fais voir. Moi, j'aimerais bien avoir un revenu comme toute personne citoyenne, un revenu, une invalidité égale au moins au SMIG, ce qui serait tout à fait normal. Donc tu fais ça et après, tu regardes les compléments. Et je te fais réciter sur ça. Une précarité qui s'immisce dans la plupart des situations de vie, à commencer par le logement. Et moi, j'ai acheté une maison avec ma femme, j'ai pas d'assurance. J'ai pas pris d'assurance parce que mon assurance était multipliée par deux. Parce que moi, j'étais en situation de handicap. On estimait que mon handicap, alors que moi, j'ai pas un handicap ébouti, j'ai un handicap qui est stabilisé. Et c'est pas normal qu'on demande aux personnes handicapées de payer. La vie de père au foyer est déjà un job à plein temps. Et le handicap rend toutes les tâches plus éprouvantes. Alors parfois, Philippe aimerait bien recevoir un petit coup de main. Moi, j'ai pas le droit à l'aide humaine parce que j'ai l'aide technique. Et l'aide humaine, pour moi, elle devrait être aussi pour le ménage. Moi, je peux pas faire mon ménage tout seul. Ou je mets trois ou quatre heures et là, je commence à fatiguer. Donc j'estime que c'est pas à ma femme qui travaille d'avoir toujours ça en charge. Et là, il n'y a rien de faible par rapport à l'aide ménagère. Merci, mon grand. T'es prêt ? Super. Par exemple, par rapport aux enfants en bas âge aussi. À un an et demi, il faut porter, à six mois. Je dirais, moi, il faudrait une aide humaine jusqu'à six ans. Pas que des inconvénients, il est en fauteuil. Et ce n'est pas forcément pendant les vacances qu'il peut se reposer. L'accès aux loisirs ne semble pas être une priorité pour les professionnels du tourisme. On n'a pas prévu pour les personnes en famille en situation de handicap. On prévoit le logement, mais le reste, c'est pas forcément prévu. Mais ça commence à se faire parce que moi, j'ai téléphoné là, à un endroit où on va cette année. Moi, j'ai dit, est-ce que vous avez des tirs à l'eau pour aller dans l'eau ? Ah ben, on va avoir le problème, on va essayer de faire les choses. Je crois que c'est aussi aux personnes de dire, attendez, là, il y a la loi qui arrive. Vous mettez les choses, nous, on sera là derrière pour vous dire. En attendant, Philippe se débrouille tout seul pour accompagner ses fils dans leurs activités. La voiture s'avère indispensable et si les équipements adaptés sont compensés, les délais d'attente laissent encore à désirer. La demande a été faite en février 2006 et j'ai reçu 2007. J'ai reçu actuellement le fonds de compensation il y a deux mois. Donc entre le moment où on fait faire les devis et le moment où on a l'accord de la MDPH, il s'est écoulé un an et demi. Les personnes qui ont besoin d'une aide humaine, c'est pas dans un an et demi qu'elles ont besoin de l'aide humaine. C'est maintenant. Le principe est bien. Je pense qu'il y a des choses qui, ça a évolué pour l'aide technique, pour l'aide humaine, je dirais, moi, pour l'aide des loisirs aussi. Moi, j'ai eu un vélo que j'aurais pas eu il y a 10 ans, je dirais, en aide financière. Donc ça a évolué. Faut que ça continue. Éloane, regarde papa comment il pédale.